La semaine dernière, le gouvernement Charest a fait son discours inaugural et nous dit qu'il veut lancer son plan Nord. Il nous le dit pour une énième fois, parce que, souvenez-vous, durant la dernière campagne électorale, Jean Charest, avec ses grandes tableaux, disait qu'il voulait développer le Nord québécois, alors que dans son discours inaugural, maintenant, presque deux ans plus tard, il nous dit qu'il va l'annoncer dans quelques semaines. Alors, on est toujours en attente de ce fameux plan Nord. Et pendant qu'on veut développer le Nord québécois, qu'est-ce qui arrive? Bien, il arrive que la plus grande crise sociale au Québec est vécue sur le territoire inuit. Le territoire inuit, c'est le tiers du Québec. C'est un territoire immense. Et ces gens-là, malheureusement, vivent dans des conditions sociales qui sont tout à fait exécrables. Ils ont le plus haut taux de suicide au Québec. Souvent, ils vivent 12 à 15 personnes dans le même logement. Ils ont 30 % des enfants qui font l'objet de dénonciations à la DPJ, qui est six fois plus élevées qu'ailleurs au Québec. Bref, il y a là-bas une crise sociale qui est majeure. Il y a mille logements sociaux qui sont en attente d'être construits. C'est-à-dire qu'il y a mille logements sociaux qui doivent être construits pour combler le besoin d'habitation là-bas au Navic. Le gouvernement du Québec nous dit qu'ils veulent procéder à 300 logements. Or, 300 logements ne viennent pas combler ce rattrapage. Bref, on ne peut pas continuer le développement du Nord du Québec si on ne s'intéresse pas à la grave crise sociale qui est vécue là-bas, dont le premier élément de solution est certainement la construction des logements sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !